Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde comment préparer le jeu Le 7e continent. Si vous savez déjà comment le préparer, que vous voulez simplement savoir les règles, vous pouvez cliquer sur le i ici en haut, puis regarder mon autre vidéo sur les règlements. La première chose que vous allez devoir faire, c'est choisir un personnage. Chaque personnage va avoir une habileté spéciale que vous allez pouvoir avoir durant la partie. À l'arrière de la carte, on a une petite histoire à propos du personnage qu'on a choisi. Si vous jouez en solo, vous avez aussi le choix de prendre cette carte ici et de créer votre propre explorateur. Une fois que vous avez choisi votre personnage, ici à l'arrière on vous montre quelle figurine prendre. Donc si vous avez les figurines, vous allez prendre un feu et votre figurine, ou si vous avez seulement les jetons, donc un feu ou la figurine de votre joueur. Si vous choisissez de créer votre propre explorateur, vous commencez avec les 4 figurines de feu ou jetons, et puis vous choisissez la figurine de votre choix ou jetons. Ensuite, un joueur dans le groupe va prendre la carte avec le sac et le journal, puis le placer à côté de son personnage. Aussi, si vous voulez, vous pouvez ajouter pour une partie un petit peu plus facile, la carte 777, ou pour une partie très difficile, la carte 650. La prochaine chose que vous allez devoir faire, c'est prendre les dés. Tout dépendant du nombre de joueurs, si vous jouez seul, vous allez prendre 4 dés, tout dépendant de quelle version vous avez, donc vous allez prendre 4 dés. Si vous jouez à 2 joueurs, vous allez prendre 3 dés. Si vous jouez à 3 joueurs, chaque joueur prend 2 dés. Si vous jouez à 4 joueurs, chaque joueur prend 2 dés. Ensuite, vous allez choisir votre malédiction. Donc vous pouvez en choisir une ou plusieurs. Si vous décidez d'en choisir seulement une, vous allez choisir laquelle que vous voulez. Si, par exemple, vous voulez faire celle-ci, vous allez prendre la carte où ça dit indice, puis vous allez la placer en dessous de votre carte de sac à dos et du journal. Si vous voulez jouer avec plus qu'une malédiction, vous allez choisir toutes les cartes indice des malédictions que vous avez choisies. Par contre, si c'est votre première partie, il est fortement recommandé de commencer avec seulement une malédiction et de commencer avec cette malédiction ici. Maintenant, pour créer le paquet de cartes d'action, il va vous falloir les habiletés simples, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de petits symboles autour de la main, comme ici. Donc ça, c'est les habiletés avancées. Donc vous prenez seulement ceux qui n'ont pas de petits symboles autour. Ensuite, il va vous falloir les cartes d'habiletés des personnages. Donc, tout dépendant de quel personnage que vous avez choisi, vous allez trouver les cinq cartes qui se rapportent à votre personnage. Donc, dans ce cas-ci, je dois trouver ces cartes-là. Puis, donc, elles sont ici. Donc, je prends les cinq qui ont le visage de mon personnage et puis je les mets avec les cartes d'habiletés. Ensuite, je prends les cartes de malédiction que j'ai choisi. Dans ce cas-ci, j'aurais choisi seulement une. Donc, j'ai seulement celle-ci à mettre et je la mets aussi dans le paquet. Et la dernière chose que je dois rajouter, c'est les cartes de malédiction, comme ici. Et je dois aussi les placer dans le paquet et tout bien mélanger. Une fois que c'est bien mélangé, on a notre paquet de cartes d'action. Aussi, avant de commencer la partie, assurez-vous d'avoir placé chaque carte avec son séparateur. Donc, toutes les un dans un cercle jaune, et les deux ainsi de suite. Et même chose, toutes les cartes avec des numéros dans le bon ordre avec les séparateurs. Quand vous avez un numéro avec une carte verte et une carte or, la carte verte doit être placée avant la carte or, comme ceci. Ensuite, vous allez devoir placer la première carte de terrain. Donc, vous allez regarder sur la carte d'indice. Donc, de ce côté ici. Dans le bas, ça nous dit quelle carte mettre en premier. Donc, ici, dans ce cas-ci, ça dit 10. Donc, je mettrais la carte 10. Donc, je vais fouiller, je trouve la carte 10, puis je la mets au centre. Si vous avez choisi plus qu'une malédiction, par exemple, si vous en avez choisi deux, ici elle dit un 10, ici 48. Donc, on commence toujours sur la carte qui est la plus basse. Donc, dans ce cas-ci, même si j'en ai deux, je commencerai quand même sur la carte numéro 10. Ensuite, tous les joueurs vont placer leur figurine sur la carte, ici, comme ça. Et la dernière chose qu'on va regarder, c'est le petit cercle orange, ici. Donc, ça veut dire qu'il va falloir placer des cartes de brouillard de chaque côté. Donc, on vient trouver les cartes, donc avec un 1. Donc, 1, 1. Je la place comme ceci. Je dois m'assurer que le texte est toujours vers le haut. Ici, il n'y a pas de cercle orange, donc j'ai pas besoin de mettre de carte, ici non plus. Et dernière chose, avant de vous lancer, on vous conseille fortement de lire le texte et de regarder l'indice ici à l'arrière, avant de commencer. Et voilà, c'est tout! Vous êtes maintenant prêts à partir à l'aventure sur le septième continent. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.